Dumbi Près d'un quart de siècle que disparaissait mystérieusement le général Kissa Singandu au cours d'une conférence débat ce jeudi en la salle de l'hôtel Jal, au coeur même de la Gombe. Sa défense se dit déterminée à obtenir la vérité autour des circonstances mystérieuses de sa disparition. C'était en présence des membres tant de sa famille politique que de sa famille biologique. Jean-Paul Biaille Qui a été à la base de la disparition du voyant général André Kissa Singandu ? Pourquoi une médaille à titre posthume en mai 2005 par la chancellerie des ordres nationaux pendant que les circonstances de sa mort n'ont pas été élucidées ? Autant de questions auxquelles la défense du défunt en conférence débat ce jeudi à Kinshasa, dans une salle au couleur du CNRD son parti et en présence de membres de sa famille biologique, veut obtenir l'éclairage. Cette fois-ci, la famille de Feu Kissa Singandu veut qu'au moins une fois qu'il n'y ait plus d'héros oubliés, qu'il y ait d'héros ressuscités ou rappelés à la mémoire. Si profond que l'on puisse enterrer la vérité, un jour il y aura toujours des soubresauts de son réveil. Et là, nous sommes des seuls-là qui avons décidé de marcher pour le réveil de la vérité. Pour la petite histoire, c'est en 1997, après la chute de la ville de Bounian, du site de l'Itourie, ex-province orientale, tombée aux mains de la AFDEL, que le voyant général quitta sa résidence de Goma, direction Itourie, pour ne plus y revenir, ni faire signe de vie. Certes, il faut reconnaître son mérite pour raison de l'histoire, mais surtout la vérité, insiste Emery Chissanda. Le mérite pour l'histoire et pour la famille, la vérité et l'apaisement pour la famille qui n'a jamais organisé de deuil jusqu'à ce jour, faute de cadavres. Irène Ognandeka, qui ça sait, est née d'un sang révolutionnaire. Elle t'est vée jusqu'au boutiste à cet effet. Je suis née de deux révolutionnaires, d'une mère révolutionnaire et d'un père révolutionnaire. Mon cœur bat pour ce pays et mon papa a laissé sa vie pour ce pays. Donc son sang a brûlé pour ce pays. Et il n'y a pas simplement que mon père que j'ai perdu, j'ai perdu aussi mon frère. Donc je connais les enjeux politiques. Et je veux continuer ce que mon papa n'a pas pu continuer. C'est dans cet ordre d'idée que la défense du défunt général qui s'assied, s'est préparée à saisir la justice dans un bref délai.